Un fiasco total. À quel moment le Paris Saint-Germain, dans cette double confrontation, a joué un match de Ligue des Champions ? Moi, je ne l'ai pas vu. Pas d'agressivité, pas d'intensité dans le jeu. Hier, ils ont perdu contre une équipe qui n'est même pas plus forte que le Paris Saint-Germain. C'est ça qui est très frustrant. C'est un fiasco. 30 tirs. 30 tirs, 5 cadrés. Ça résume exactement ce que je viens de dire. 5 cadrés. Il n'y a pas un problème, là, sur les 30 tirs, 5 cadrés ? Ben si, un manque de réussite dans la surface. C'est juste un bout de réussite. Quand tu fais 30 frappes et que tu tires 30 fois à côté, là, c'est vraiment plus de la malchance, c'est le manque de talent. Quand tu fais 6 poteaux sur 30 frappes, là, ce n'est pas la même chose. Et puis, Bertrand a évoqué aussi le standing des adversaires. On va se remémorer un petit peu qui Paris a affronté en élimination directe. La Real Sociedad, ce n'est aucun quart de finale de Ligue des Champions au XXIe siècle. Par exemple, l'adversaire qu'ils ont rencontré en huitième. En quart de finale, c'était le Barça. Le Barça est absent du dernier carré depuis 2019. Et le Borussia Dortmund, cinquième de Bundesliga, était absent du dernier carré depuis 2013. Quand on regarde le standing de ses adversaires par rapport au Paris Saint-Germain, c'est un fiasco total. Si je prends ton tableau, ça veut dire que l'Inter Milan était finaliste de la saison dernière. Ils ont été éliminés par l'Atletico. L'Atletico qui perd contre Dortmund, ça veut dire que Dortmund est plus fort que l'Atletico et que du dernier finalise l'Inter Milan. Pour moi, c'est trop résumé pour tirer un bilan de ce qu'est cette équipe du Borussia Dortmund. Donc, tu ne peux pas négliger que Dortmund a fait un match tactique costaud, important, que ça a été compliqué de contourner le bloc. Et que voilà, ils ont eu de la réussite. Mais malgré tout, ils sont là. S'ils sont en finale, ce n'est pas un hasard. Mais au-delà de sous-estimer le Borussia Dortmund, c'est sur le PSG qu'on veut revenir. Ils n'étaient clairement pas à la hauteur hier. Alors, tu as parlé de malchance, de talent. Ils ont manqué de chance ou de talent ? Ou des deux ? Un peu les deux. Évidemment qu'ils ne sont pas vernis sur le match hier. Quand tu feras quatre fois les montants, un poteau sortant, on va devenir un poteau rentrant, c'est jouer à 5 cm. Bien évidemment. Mais en fait, pour moi, se réfugier derrière les poteaux, c'est occulter ce que je vous ai dit. Que sur 12 mi-temps, tu en as gagné trois depuis les huitièmes de finale. Que hier, ton match, tu le débutes à l'heure de jeu. Hormis cette occasion de l'ARM-Ri sur un coup de l'arrêté. Bertrand, tu ne peux pas le prendre en considération. Si tu découpes un match, c'est-à-dire que la soixantième, c'est deux tiers du match qui est fait. Oui, mais ça, à chaque fois que tu passes un match, en fait, là, c'est une coupe. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, tu es arrivé. Donc, ce que tu as fait avant, tu fais abstraction. Sur une analyse globale, je ne fais pas abstraction. Si ils avaient battu City en huitième, le Real en quart, et que là, tu n'as pas de chance contre Dortmund, ce n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout le reste, c'est du sable mouvant pour moi. Battre la Sociedad. Et honnêtement, si on refait la Sociedad, on ne va pas refaire la Sociedad. Ils n'ont pas été super bons contre la Sociedad. Pour moi, c'est inutile de parler de ça. Mais dans ce cas-là, nos analyses ne servent à rien. On dit, tu as gagné, tu es bon. Tu n'as pas gagné, ça ne peut pas être aussi simple que ça. On ne parle jamais du contenu. Mais quand tu parles du contenu par rapport à une saison, à un bilan total, je veux bien. Là, tu fais une phase de poule, tu passes limite. Tu vois aussi, j'ai oublié ça. En passant limite, tu arrives à aller en demi-finale. Ça veut dire que tu as eu soit une évolution dans ton jeu, soit un peu de réussite. Et ce que je pense, pour aller très loin en Ligue des Champions, tu es obligé d'en avoir. Mais je ne peux pas, par exemple, contre le Barça. Mais il y a eu une autre attitude. Après, je peux concéder que sur ce match-là, moi, je n'ai jamais été emballé dans ce match. Et ça, c'est une vérité, je suis d'accord avec toi. Mais de dire que c'est un fiasco, parce qu'en fait, pour moi, un fiasco, c'est que tu es passé complètement à côté. C'est-à-dire que tu n'as pas vu le jour, la première mi-temps de la Real Sociedad. Là, c'est un fiasco pour moi, parce que tu n'as pas pris la foudre. Même la première période contre Dortmund, là, hier, moi, je m'attendais à tout ce faire ça. Moi aussi, je suis d'accord. On est à la mi-temps, on a fait le débriefier avec Mbem, etc. À la mi-temps, il n'y a pas eu nos cases du PSG. Moi, je trouve ça inadmissible. Comment vous expliquez ce résultat ? Comment vous expliquez cette première mi-temps, puis ce match dans l'ensemble ? Pourquoi il n'y a pas la volonté, l'attitude, l'envie ? Moi, je pense à votre truc que c'est tactique. C'est-à-dire que Dortmund a très bien travaillé. C'est-à-dire que le placement de Mbappé, à chaque fois qu'il perdait le ballon, se mettait un peu plus haut. Rui, il avait deux taffes sur le côté gauche. Et du coup, Nuno Mendes se trouvait tout le temps à deux contre trois. Et je trouve que le système défensif du Borussia, je ne me rappelle pas avoir vu une seule fois un mec sur un côté être tout seul contre un contre un. Toujours un contre deux. Défensivement, ils ont été très costauds sur les côtés. Vous allez à deux à l'heure aussi. Déjà, si notre copain, on y reviendra, mais s'il est bappé de temps en temps, il prenait la profondeur au lieu d'attendre que les mecs arrivent, le ballon dans les pieds, forcément, il y a moins d'espace. Je suis d'accord. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Ils ont moins couru encore. Hier, on avait le chiffre aussi. Ils ont largement moins couru que le Borussia. Mais là, il y a 10 bornes de moins, quasiment. Mais ils l'ont fait de la folie. 8 ou 9 kilomètres d'écart. Moi, je voulais revenir aussi sur le bilan, cette saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est 12 matchs, 5 défaites. Remonte un peu. 5 défaites, Pierre. C'est beaucoup trop. Ça fait beaucoup, là. Demi-finaliste de Ligue des Champions, c'est beaucoup trop. Moi. Vous avez perdu quasiment un match sur deux. Ouais, mais honnêtement, moi, ce n'est pas un truc qui me dérange. Si à la fin, tu vas au bout ou tu t'en vas ? Bah voilà, en fait. C'est ça le problème. C'est pas possible d'aller au bout avec autant de défaites. Ouais, mais c'est peut-être limite. Mais si jamais t'arrives au bout au forceps, mais t'arrives au bout quand même, eh ben t'arrives au bout. Et on retient quoi ? Bah que t'es arrivé au bout, c'est tout. Donc tu peux te dire que t'as perdu 5 matchs. Mais en fait, t'en es très loin. Bah t'en es très loin, mais t'es dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Mais oui, mais parce que... Enfin, moi, je ne crois pas. Le PSG, pour moi, n'est pas une des 4 meilleures équipes d'Europe. Alors, effectivement... C'est toi qui fais ton bilan. Non, mais c'est plus bas sur la Ligue des Champions, c'est le cas. Oui, et ben je ne pense pas que Dortmund est une des 4 meilleures équipes d'Europe. Et donc, c'est un tournoi de la même manière que si on prend la Coupe du Monde de rugby. Je ne sais plus qu'elles étaient les affiches. Je ne sais plus qui est-ce qu'il y avait en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Ce n'était pas les 4 meilleures équipes. Mais regarde. C'est juste que les tournois, les tableaux font que tu te retrouves avec ces tableaux-là. Mais que City est une des 4 meilleures équipes d'Europe. Bon, ben sur le tableau de sa liste, ils ne sont pas. Oui, mais le problème, c'est que City a été l'une des meilleures équipes d'Europe depuis déjà 7 ans, 8 ans. Et le problème, c'est qu'ils n'en ont gagné qu'une. Et Guardiola est le meilleur entraîneur du moment, depuis un bon moment, tu vois. Et ils n'en ont gagné qu'une. Pour te dire qu'en fait, même si tu es un effectif avec quasiment 3 équipes types sur le banc et dans les vestiaires, eh ben, mine de rien, c'est quand même compliqué d'aller gagner avec des champions. Tu es obligé d'avoir de la réussite. Et d'arriver là, même avec ce que tu as subi, parce que je pense que 5 défaites, tu t'en tires les conséquences. T'essaies d'analyser, de progresser, de faire tes trucs. Je ne dis pas que c'est loin d'être parfait. Mais arriver en demi-finale de Ligue des champions, tu ne peux pas considérer que c'est un fiasco de ne pas passer pour aller en finale. Si en début de saison, on m'avait dit que le Paris Saint-Germain va aller en demi-finale de Ligue des champions, moi, j'aurais dit, franchement, je ne suis quand même pas sûr. Avec cette équipe-là, je ne suis pas sûr du tout. Mais personne n'était sûr. Maintenant que tu vois ce que tu as raté. Même les joueurs non plus. Mais une fois que tu as eu le tirage au sort, le pénalty qui va bien contre Newcastle à la cinquième journée, mais plus ce tirage depuis que tu es en phase d'élimination directe, ça reconditionne tout mon mode de pensée. Ça ne peut pas me convenir. Tu te rappelles quand on était au tout-à-de-table et qu'on disait qu'on voyait l'Inter aller loin ? Parce qu'ils développaient des trucs, ils développaient des choses. Ils sont partis quand ? Ils sont partis en huitième ? Ils sont éliminés en huitième contre la cinquième. Huitième de finale. Est-ce que tu considères ça comme un fiasco ? C'est raté. C'est raté, je suis d'accord. Après, nous, là, on bosse à l'équipe, si on bossait à Calcio TV, on dirait qu'on t'apprête sur l'Inter. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi, je ne suis pas convaincu. Est-ce que ça remet en cause toute la saison du PSG ? Parce que fiasco, ça veut dire ça aussi. Oui, exactement. De toute manière, pour moi, l'entraîneur, il faut le garder. Très bien, tu l'as choisi. Et j'espère que cet été, les dirigeants parisiens lui proposeront une équipe qui correspond à la manière dont il veut jouer et dont il ne bouge jamais. Il joue toujours de la même manière, peu importe les joueurs qu'il a. Donc, j'espère qu'ils vont le garder, qu'ils vont lui mettre des joueurs à sa disposition. Et de toute manière, là, le PSG repart à nouveau sur un nouveau cycle puisque ton meilleur joueur ou celui qu'on pensait qu'il l'était ne sera plus là. Donc, normalement, quand tu es un meilleur joueur, tu joues avec lui quand il est là et d'une autre manière quand il n'est plus là. Vu qu'il n'est plus là, tu repars à nouveau zéro la saison prochaine, je pense. Bon, on savait Messi, Neymar et Mbappé l'année dernière. Ce n'est pas pour ça que c'était mieux. Je ne dis pas que la prochaine, ça sera moins bien. Non, mais ce n'est pas parce que tu as pu Mbappé que ton équipe ne peut pas continuer de progresser. Ce n'est plus là, ça va changer beaucoup de choses dans le jeu, je suppose. Le PSG, de toute façon, on en reparle après la pub. On reviendra notamment sur les individualités. Tu as envie de parler de Kylian Mbappé et pas que. Vous m'en direz des nouvelles dans un instant. D'abord, il est 17h44. Je vous avais promis qu'on irait se balader un petit peu du côté de Marc.